... Madame, Monsieur, vous avez un télé-couleur? Oui, Monsieur. Depuis longtemps? Depuis le mois de décembre, l'année passée, Noël. Est-ce que vous aimez la télé- en couleur? Ah, bien, en couleur, c'est épatant, vous savez. Si on a vu une télé-couleur, je crois que Noël et Blanc ne nous intéresse plus après. Vous, Madame, est-ce que vous êtes satisfaite du télé-couleur? Certainement, Monsieur. Est-ce qu'on peut savoir le prix que vous avez payé pour cet appareil? Ah, là, il y a quelques années de ça, je ne me souviens plus, même 800 $, je crois. Est-ce que vous considérez que c'est trop cher, Monsieur? Du tout. Notre télévision a 20 ans d'existence et c'est le peu de temps qu'elle a mis pour s'imposer à la télé-couleur. C'est la grandeur du pays. Selon les statistiques de 1971, en effet, 97 % des foyers canadiens possèdent la télévision. Le Québec vient en tête avec 98 % et Terre-Neuve vient en dernier lieu avec 89 %. Plusieurs foyers, d'ailleurs, possèdent plus d'un appareil de télévision. En un an, la proportion est passée de 22 % à 30 % en 1971. À Montréal seulement, 42 % des familles possèdent plus d'un appareil, c'est-à-dire deux foyers sur cinq. Est-ce que vous avez deux télé-couleurs? Non, une en couleur, puis l'autre en noir et blanc. La télé-couleur, maintenant, il y a cinq ans, un foyer sur 30 seulement possédait la télé-couleur. La proportion, là aussi, est montée en flèche. En 1971, un foyer sur cinq possédait son appareil de télé-couleur. Monsieur, vous avez un appareil télé-couleur. Non, monsieur. Est-ce que ça vous tenterait dans le procédé? Certainement, ça me tente toujours. Est-ce que vous allez les voir? Oui, je vais les voir. Et pourquoi, là, vous n'êtes pas procuré un? On peut vous le demander. Oui, dans le moment, je crois que c'est un vœudroger. C'est trop cher. Oui, je crois que pour la qualité, là, c'est un vœudroger. C'est une 26 pouces, puis on a payé en vente 589. Considérez que c'est un bon achat que vous avez fait. Oui, parce qu'on a marchandé avant, et puis on est allé voir différentes places. Et puis, on l'a acheté. On est certain sur la garantie, puis sur le service. On est satisfaits jusqu'à date toujours. Vous ne retourneriez pas au blanc et noir? Moi, je regarde pas tellement la télévision, mais pour les fois que je regarde, j'en ai mis de couleur. Notre société de consommation est donc parvenue rapidement à imposer la télévision comme un bien indispensable, même s'il est encore coutu et s'il ne donne pas toujours satisfaction. Vous avez un télécouleur? Oui, c'est le deuxième télécouleur en quatre ans. En quatre ans? Oui, c'est seulement quatre ans. Est-ce que vous avez dû changer le premier pour quelles raisons? Parce que la grosse lampe s'en allait en diminuant. Il aurait voulu la changer d'ici un mois ou un an, ça ne va pas. Est-ce que vous êtes satisfaites du deuxième apparaître? Oui, puis non. Peut-être parce que moi, je suis bien difficile, puis dans la couleur, on ne voit plus de détails. Ça fait qu'en noir et blanc. Vous en êtes pleinement satisfaits? Oui, assez. Pour le quartier au Canorès, oui. Disons qu'il y a beaucoup de tours, de l'électricité, puis ça cause beaucoup de statique. Mais disons qu'en général, des fois, c'est bon. Mais c'est brouillé assez souvent. Moi, je n'ai pas d'antenne sur le toit et je n'ai pas de cadre. Alors, tout ce que je dois faire, je dois surveiller pour placer l'antenne à la bonne direction. Et ça, eh bien, il faut être patient. Il faut le faire parce qu'à chaque station qu'on change, il faut donner la direction. Et à ce moment-là, on a toute la couleur qu'on désire, amplement. Ce que je reproche à la télévision à couleur, c'est qu'il faut... c'est très difficile d'ajustement à chaque fois que nous changeons de canal. Alors, il n'y a pas d'ajustement automatique, ça? Non, non. Pas du tout. Alors, c'est difficile. En quel sens? Les couleurs ne sont pas naturelles, quoi? Il faut jouer avec tous les boutons à chaque fois que nous changeons de canal. Évidemment. On est anxieux de voir le programme. Puis quand il faut commencer à l'ajuster, je ne trouve pas intéressante du tout. Votre appareil télécouleur, madame, est-ce que vous l'aimez? Pas trop. Il y a longtemps que vous l'avez? Ça fait un an que je l'ai. Peut-on vous demander le prix que vous avez payé? J'ai payé 575. Lorsque vous l'avez choisi, est-ce que vous avez consulté quelqu'un ou si... Non. Non. Qu'est-ce qui vous a influencé? Qu'est-ce qui a fixé votre choix? Bien, c'est parce que mon autre était vieille. Alors, je l'ai changé. Et vous êtes satisfaite? Oui. Comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Ce sont les couleurs que j'aime, que je trouve que ce n'est pas naturel. Est-ce que vous avez fait venir un technicien pour vérifier l'ajustement? Non. Non. Ils sont venus me la porter, ils l'ont réajusté, puis je n'ai jamais fait venir d'autres personnes. Si c'était à recommencer? Je pense que je prendrais plus de temps pour la choisir.